... On regroupe 17 salles de cinéma dans le Nord-Essonne, salle de cinéma à Resset, et dans le Sud-Essonne, un cinéma itinérant. Aujourd'hui, c'est à peu près 100 moments de projection par an. Le département de l'Essonne, la partie nord, très urbaine, la partie sud, très rurale, c'est vraiment coupé en deux. Et on a des salles de cinéma qui sont adhérentes, qui sont assez proches de cette partie plus rurale où il n'y a pas de salle de cinéma. Ça a été proposé en réunion de Ciné-Essonne de dire pourquoi on ne le ferait pas nous. On a commencé par ces conventions, à mettre en place cette idée de cinéma itinérant. Notre métier consiste à aller vers les publics oubliés, les publics empêchés d'aller au cinéma. Chaque séance, ils sont accompagnés aussi, donc présentés, accompagnés, discutés après. Il y a des ateliers des fois avec les plus jeunes qui peuvent se faire. On est vraiment dans cette dynamique qui est la dynamique de Ciné-Essonne. C'est un peu notre rapport au cinéma, donc là aussi pour l'itinérant. On est totalement autonome, on vient avec un camion, on a 300 kg de matériel et on déploie tout. C'est-à-dire, en fait, c'est les mêmes conditions de cinéma que ce que vous avez dans une salle fixe, sauf qu'il faut tout réinstaller à chaque fois. Donc, on installe un écran, on installe du son, on installe un projecteur. Il y a deux heures d'installation avant, deux heures de démontage après. On va commencer cet été à réfléchir à une campagne de communication sur les avantages culture du Navigo sur le cinéma itinérant. Le Navigo est mobile comme nous, puisqu'en fait, nous, on est vraiment dans une mobilité totale permanente. Dans l'idée, c'est que nous, on circule pour aller vers les spectateurs, mais aussi les spectateurs peuvent venir vers nous dans ces villages reculés. L'origine d'ailleurs de Ciné-Essonne, la question de la circulation des publics entre les salles, a été un de nos objectifs. On pense Navigo, on pense à circulation, nous, ça nous parle. Partenariat avec Île-de-France Mobilité sur les avantages culture du Navigo. On espère que ça va trouver aussi ses spectateurs et que ça va leur permettre cet accès un petit peu plus spontané par rapport à nos séances de cinéma et autres, puisque en fait, ça sera ouvert aussi à plein d'autres événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada